salut dans cette vidéo nous allons finaliser la partie contrôleur nous avons vu dans la précédente vidéo comment définir les paramètres d'une route tout simplement en venant au niveau de notre méthode que ce soit du put, du post, du patch, du get ou ce que vous voulez et de dire voilà j'ai un paramètre au niveau de la route et que ce paramètre c'est une variable en y ajoutant les deux points donc ici je vais utiliser cette fonctionnalité là pour terminer la partie delete et update de notre to do donc ici je vais venir là juste pour documenter mon code pour lui dire bah ici je vais supprimer un to do via son id voilà et donc pour récupérer l'id déjà il faut à tout d'abord définir que cette route là va récupérer un id donc ici au niveau de notre méthode delete je vais lui dire bah je veux avoir un id si je garde ça bah il va comprendre qu'il attend une une valeur id i puis d sauf que nous on veut que ce soit un paramètre ici donc on va ajouter les deux points donc là il va comprendre qu'il va recevoir une variable ici et qu'il va la stocker dans quelque chose qui s'appelle id au niveau des paramètres envoyés à notre recueil donc ici au niveau de notre delete to do on va lui dire bah je veux récupérer ce paramètre là via le décorateur param ce paramètre il a comme identifiant id donc je le récupère comme ça et je vais le stocker dans une variable que j'appellerai id maintenant algorithmiquement parlant qu'est ce qu'on doit faire je vais aller chercher l'objet via son id dans le tableau des to do et ensuite qu'est ce que je vais faire je vais faire utiliser je vais utiliser la méthode slice pour supprimer le to do s'il existe sinon je vais déclencher une erreur voilà ça c'est le code qu'on va exécuter donc ici je vais commencer par lui dire je voudrais une constante qui s'appelle index qui va être quoi bah vis point tout 12 point index off et plutôt c'est pas index off c'est plutôt fin d'index index off elle récupère un objet elle va aller le chercher nous on a un id donc je vais lui dire bah fin d'index et pour tous les to do que tu vas avoir tu vas me retourner le premier dans quoi dans l'aid est égal à l'aidé que je viens de te passer d'accord le problème ici comme on l'a vu dans la précédente vidéo que là il va rien trouver pourquoi parce que moi je fais j'ai fait une qualité triple donc le type est pris en considération ici et donc je dois modifier cette chaîne là en un entier en y ajoutant ce petit plus là c'est une des subtilités de javascript donc ça ça transforme automatiquement notre chaîne de caractère en un entier donc là je lui ai dit va me chercher l'index du premier élément dans ce tableau de tout doux dans l'aidé est égal à l'aidé que je viens de te passer en paramètres maintenant je vais tester donc je vais lui dire if quoi if index est supérieur à zéro supérieur égal à zéro je vais faire quoi bah je vais faire un 10 points tout douze points splice c'est plutôt splice c'est pas slice c'est splice voilà et hop et là je vais lui dire bah à partir donc si vous regardez la documentation de splice il vous dit start à partir de quelle position je vais lui dire à partir de l'index que je viens d'identifier et combien d'éléments que tu veux écraser bah je vais lire un seul puisque je uniquement supprimer cet élément là donc juste en sur en survolant la méthode vous avez la documentation de votre méthode maintenant dans le cas où je n'ai pas donc sinon donc si je n'ai pas cet élément là je vais faire un petit show de quoi de notes font exception le tout doux n'existe pas tout simplement n'existe pas si vous voulez faire quelque chose de plus sympa vous utilisez les temples et spring string pardon et là vous lui dites le tout doux d'aidy dollar et là vous faites vous ajoutez la variable que vous voulez ici je vais lui dire c'est index non plus tôt c'est haïdi n'existe pas et puisque ça c'est une instance donc je dois ajouter un petit mieux et hop ça marche donc si on n'a pas cet index là il va nous envoyer cette exception là sinon je vais lui dire le tout doux d'aidy je vais récupérer tout ça et je vais retourner un petit message pour retourner aussi un petit objet pour dire voilà donc ici c'est le message que je veux envoyer en réponse et je voudrais aussi ajouter un petit camp 2.1 c'est le nombre d'éléments qui ont été supprimés il manque une petite virgule ici le tout doux d'aidy a été supprimé avec succès et là je vais enlever ce petit espace là ça c'est pour la suppression on va aller tester tout ça donc je vais venir ici déjà je dois lancer mon serveur donc je vais lui dire ou bien un pm run start 2.1 dev ou bien directement un nest start tiré tiré watch et donc là je devrais aller remplir c'est bon donc je vais aller ajouter quelques tout doux si vous vous souvenez nous avons mis dans le bas des éléments nécessaires pour l'ajout de nos tout doux vous voyez donc là c'est le premier et là c'est un autre tout doux c'est mon autre tout doux voilà je vais envoyer et là on a deux id associés à ce tout doux là si je vais supprimer cet élément là si je lui passe un id qui n'existe pas donc j'envoie et là on a le tout doux d'aidy 3 n'existe pas notre fente par contre si je te passe l'aidy 2 que j'envoie le tout doux d'aidy 2 a été supprimé avec succès on a supprimé un seul élément et si je vais récupérer l'ensemble de mes tout doux je vois que il ne me reste que le tout doux d'aidy 1 puisqu'on vient de supprimer le tout doux d'aidy 2 donc parfait ça marche c'est très bien maintenant on va passer à la deuxième fonctionnalité qui est la fonctionnalité de modification ici on va récupérer deux choses donc dans la modification je vais lui dire que je vais récupérer un haïti l'aidy de l'élément que je vais modifier comme d'habitude ici au niveau de notre code je vais lui dire à par a et là je vais lui dire récupère moi le paramètre haïti et stock le mois dans cette variable là maintenant lorsqu'on va modifier un tout doux on va lui passer les nouvelles valeurs ici on va faire une modification générique c'est à dire que si je lui passe tout l'objet et le modifie et si je lui passe uniquement quelques propriétés de l'objet elle va aussi le faire donc qu'est ce qu'on va faire ici puisqu'on va passer des éléments au niveau du corps de notre recours request donc je vais lui dire récupère moi à mon bali et ce badi là je vais pas te passer de propriétés et ici je vais récupérer une variable qui s'appellera tout doux et cette variable là voudrait que ça soit du type boucher donc partielle tout doux c'est une partie d'un tout doux parce que vous pouvez me passer tous les éléments du tout doux quand vous pouvez me passer une partie de ces éléments là donc ça c'est du type script parfait et donc ici au départ je vais juste faire un console loc de id, et du tout doux que je vais passer en paramètre pour voir est ce que réellement ces trucs la marche d'accord donc je vais revenir au niveau de mon passe main je vais aller au niveau du put et je vais lui dire bah passe moi trois et au niveau du bali je veux que ça soit du json et je vais juste récupérer ce qu'il ya ici pour ne pas réinventer la roue hop et je vais envoyer vous voyez ici il va me dire update tout doux ça c'est évident par contre ici vous voyez on a l'aidé qu'on a passé et on a en même temps notre tout doux je verrai vérifier est ce que si j'enlève ça ça cause un problème j'envoie update tout doux ça marche et là hop on a un autre élément donc ici je vais refaire la même fonctionnalité donc qui va me permettre de faire quoi d'aller chercher mon tout doux et ensuite je vais faire les modifications nécessaires donc là je vois qu'il ya quelque chose qui se répète à chaque fois c'est la récupération de l'index du tout doux donc ici vous voyez qu'on a déjà utilisé l'autre méthode qui est la méthode fine qui va me retourner le tout doux en entier donc moi je veux pas le tout doux en entier je voudrais l'index du tout doux que je voudrais récupérer ce tout doux là donc puisque j'ai déjà ma méthode qui me fait ça donc je vais aller lui dire qu'est tout doux bas et dit parce que là j'ai pas besoin de la position pour la supprimer donc ici je vais lui dire bah const tout doux égale guette plutôt 10 point guette tout doux bas et dit et je vais te passer l'aidé en question donc lui qu'est ce qu'il va faire ah on a déjà la variable tout doux donc ici je vais lui dire new tout doux voilà très bien d'accord on va utiliser cette méthode là pour voir comment ça se passe et donc en récupérant ça on va faire quoi on va aller directement au niveau de notre code et elle va nous retourner quoi qu'est ce qu'elle va faire cette fonction là et bien tout simplement elle va venir ici elle va faire un fin si elle trouve le tout doux en question elle va nous le retourner elle va nous retourner une référence sur ce tout doux là et si elle ne le trouve pas qu'est ce qu'elle va faire elle va déclencher une exception donc si on vérifie ça ici je vais lui dire bah si tu le trouve et bien tu vas me retourner ce tout doux là d'accord donc ici si je déclenche encore une fois ça elle va me retourner le tout doux d'aï dit trois n'existe pas par contre si je lui passe déjà j'ai aucun tout doux donc c'est normal que ça marche pas donc je vais aller poster de tout doux et maintenant si je lui demande de me récupérer le tout doux d'aï dit deux là il va me retourner le tout doux en question c'est bon j'ai mon tout doux à moi ok parfait et donc qu'est ce que je dois faire ici je vais aller récupérer ce tout doux là et je vais essayer de le modifier donc je vais faire ça je vais lui dire bah ce tout doux là et bien ça va devenir quoi un objet qui va récupérer tout ce qu'il y a avant dans le tout doux vers lui et qui va en plus récupérer tout ce qu'il y a dans le new to do donc n'oubliez pas que vous voyez là en faisant ça qu'est ce qui se passe là il me retourne une erreur il me dit tu essayes de modifier et de passer à une constante la nouvelle valeur et ça c'est problématique c'est à dire qu'en fait en faisant ça je vais modifier la référence de mon objet et donc en modifiant leur à la référence de l'objet déjà je suis sûr que l'objet en question ne va pas être modifié donc qu'est ce que je vais faire ici je vais lui dire tout doux point description égale si j'ai un new tout doux point description si ça c'est correct et ben tu vas me retourner le new tout doux point description sinon je vais récupérer le tout doux point description et je vais faire la même chose pour le nez si j'ai un nez dans le new tout doux et ben je vais le récupérer sinon je vais récupérer mon ancien n'est voilà et donc là si tout va bien il va me retourner le nouveau tout doux qui a été modifié donc on va vérifier ça on va venir ici et on va lui dire new tout doux n'est ok et je vais envoyer et là vous voyez le tout doux dit de n'existe pas c'est vrai parce qu'en fait je n'ai pas posté des nouveaux tout doux vu que dès que je modifie il va relancer le serveur donc tout ce qui est dans la rame il va disparaître donc je vais ajouter ça et je vais ajouter ça et je vais revenir au niveau de mon pout et je vais lancer ça et hop new tout doux n'est on va vérifier est ce que ça a été modifié réellement au niveau de la liste des tout doux donc déjà je vais enlever tous ces paramètres que je vois et vous voyez new tout donné et autres tout doux donc si je modifie maintenant le premier et que je lui passe deux paramètres new tout donné 1,1 et là je vais lui passer aussi la description et ça va être new description voilà qu'est ce qui se passe ici voilà il manque les deux côtes juste là voilà et si j'envoie on va voir que new tout donné il m'a été modifié et new description a été modifié si je reviens dans la liste de méthode ou que j'envoie eh ben j'ai new tout donné 1 et c'est mon premier tout doux et new tout donné et new description donc ça marche si j'envoie rien ça marche si j'envoie des éléments ça marche et donc notre fonctionnalité de mise à jour marche font parfaitement donc là on a pu réaliser l'ensemble des fonctionnalités croûte associé à notre quantité tout doux donc créé 3 update et 10 litres donc là on peut terminer cette tâche là mettre notre tasque accompli et passer cette partie là dans la partie donne et dans la prochaine vidéo on entamera la partie dto merci